Interviews, actualités, chroniques, montez le son pour la fausse, l'émission rock et métal présentée toutes les semaines par la plateforme The Pit et Gérard Rouault Productions. Bonjour à toutes et à tous, je suis Raphaël Udry, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast rock et métal La Fosse, un podcast coproduit par la plateforme SVO des The Pit et Gérard Rouault Productions avec un nouvel épisode chaque vendredi sur Spotify, YouTube, Deezer, the-epit.com et plein de services de podcast. D'ailleurs, si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à vous abonner à votre plateforme de podcast favorite pour ne pas rater les prochains épisodes. Alors dans l'émission d'aujourd'hui, j'ai interviewé Horsk, groupe de métal industriel électro originaire de Besançon. Ils étaient au Hellfest Corner hier, jeudi 18 janvier, pour organiser une soirée de lancement de leur troisième album, Buddy, qui sort aujourd'hui le 19 janvier. Juste après l'interview, on retrouvera Raphaël Pénère avec sa chronique Culture Clip sur Dragula de Rob Zombie. Voilà, on reste dans le thème industriel, même si ce n'est pas exactement la même chose que Horsk, évidemment. On va également parler de la plateforme The Pit avec un documentaire sur les Senesters de Los Angeles. Alors ce n'est pas un groupe, je vous explique ce que c'est après l'interview et après la chronique. En fin d'émission, il y aura comme d'habitude l'agenda concert, Gérard Rouault Productions et le programme du Hellfest Corner. Voilà, comme dans chaque émission. On écoute tout de suite Bodybuilding, issu du troisième album de Horsk. Et on se retrouve juste après pour l'interview avec le groupe Horsk Bodybuilding tout de suite. C'est parti pour l'interview avec le groupe Horsk Bodybuilding tout de suite. C'est parti pour l'interview avec le groupe Horsk Bodybuilding tout de suite. P1. Cartier, Cartier Sous-titrage ST' 501 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 l'album d'avant le Wire et donc on l'avait rencontré en tournée avec Perturbator parce qu'il faisait le son de Perturbator à l'époque et c'est vrai que le courant était bien passé et on se dit que ça pouvait être cool de bosser avec lui et qu'ils comprennent. Vous avez été satisfaits sur Wire et donc du coup on reprend ce point body. Voilà et donc ça l'a bien fait. Ok alors du coup est ce que vous avez un sentiment d'avoir passé un cap avec ce troisième album ? C'est quoi un petit peu la progression que vous avez pu avoir sur cet album ? En fait là c'est délicat vu qu'il sort demain d'avoir vraiment du recul. Oui c'est vrai. D'avoir du recul dessus sachant qu'on a il y a forcément nous ce qu'on se dit sur l'album sur les clips qui sont sortis là sur le clip qui sort en même temps que l'album mais... Je sais pas si on a passé un cap mais il y a une évolution en tout cas on a expérimenté des nouvelles choses Oui. Par exemple ? Par exemple la mélodie ? Oui la mélodie dans la voix. Par exemple j'ai pour la première fois utilisé l'autotune aussi et testé ça en tant qu'outil un peu comme on pourrait utiliser une disto ou un synthé et c'est vrai que ça a décomplexé pas mal de choses par rapport aux mélodies de voix justement et voilà il y a certains moments où je l'utilise, d'autres moments où la voix doit... enfin j'ai l'impression que la voix doit être plus organique, plus sale, du coup là il n'est pas utilisé ça c'était un changement aussi quand même. C'est marrant l'autotune ça fait un peu prothèse steampunk voilà on change la voix, ça fait un peu robot des fois selon le degré qu'on y met. Enfin voilà c'est pas hyper déconnant. Mais effectivement du coup là le parti pris c'est de s'en servir comme un outil et pas comme un correcteur. Oui bien sûr voilà c'est ça c'est quelque chose qui apporte un plus dans votre univers et dans ce que vous voulez donner. Vous disiez que l'album Wire était plus audacieux et plus puissant que le premier. Gate alors Body est-ce qu'il est encore plus audacieux et plus puissant que Wire ? On va dire que oui. En tout cas quelques chroniques commencent à tomber et les avis sont unanimes. C'est un bel album. D'ailleurs vous n'êtes pas passé par un crowdfunding comme pour Wire alors pour quelles raisons c'était ? Bah on est blindé de thunes, on va peut-être pas le faire à chaque fois. Evidemment bien sûr. Non non c'est en fait on était passé par le crowdfunding surtout parce que ça tombait pendant le Covid donc on était un peu perdu au milieu de tout ça. Sachant qu'à ce moment là on était en train de monter notre propre label qui est encore aujourd'hui notre label. Voilà donc il y avait plein de choses qui se mettaient en place, on avait besoin de ça ouais. Là du coup notre label on va dire elle est un peu plus solide, ça nous permet de faire des choses plus classiques entre guillemets. Et bah on va écouter un dernier morceau de votre album Body et on se retrouve pour la troisième et dernière partie de l'interview suivi des questions flash. La chronique culture clip de Raphaël PNR sur Dragula de Rob Zombie, un focus sur un contenu de la plateforme The Pit, l'agenda qu'on sert Gérard de Rau production et le programme Duel Fest Corner. On écoute tout de suite Turbine On de Horsk. C'est parti ! 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 et pour le mois de février, j'ai l'impression de faire la météo, c'est assez drôle. Puis ça reprend en mars avec le 14 mars au Backstage à Paris, le 15 à Auxerre, le 16 mars à Nevers. Ensuite en avril, le 5 à Bruxelles, le 6 à Ritz-Orangis, le 13 à Annecy, le 18 mai à Strasbourg, le 24 mai à Nantes et enfin le 6 juillet au Plannerfest. Voilà, l'année 2024 est bien remplie pour vous. Est-ce qu'il y a d'autres concerts qui vont être annoncés plus tard ? C'est déjà pas mal pour le début d'année, mais est-ce qu'il y a d'autres concerts qui vont arriver ? Oui, il y a des concerts qui vont arriver. Festivals peut-être. Certainement des festivals. Des choses qui sont en train de se mettre en place. Et d'ailleurs, ça ressemble à quoi un concert de horse qu'on live ? Eh bien, l'idée c'est que ça tabasse. Pas mal. Non, on essaye vraiment de bosser le... Sceptuer le moins de personnes possible. On a un quota de 10% de pertes, non ? Voilà, c'est un peu ça. Et visuellement alors, parce que j'ai jamais eu l'occasion de vous voir en live. On travaille vraiment la globalité du show, autant notre performance que les lumières, le son. On bosse beaucoup le son adapté au live. On réadapte certains morceaux, les transitions, etc. Donc l'idée c'est de balancer un max d'énergie, de faire en sorte que ça claque le plus possible. Voilà. Pour les épileptiques, on met un peu moins de strobe, mais venez quand même. Venez quand même. Eh bien, c'est presque la fin de cette interview, mais avant de se quitter, on va passer au Question Flash, la petite série de questions-réponses rapides. Hop là ! Alors, première question, vous chantez quoi, sous la douche ? Euh... Allez, je suis Itis. Moi, sous la douche, je ne me souviens plus. En fait, tu ne te douches pas, quoi. Ah ouais, c'est ça. Quel est l'album qui vous a le plus marqué ? Euh... Inutéro de Nirvana. Fumier, il me l'a piqué. Euh... Ok, bon, bah... Sepultura, K.O.S.E.D. C'est quoi votre meilleur souvenir de concert ? Alors, ça peut être un concert de Horsk ou un concert que vous avez vu en tant que public ? Moi, en tant que musicien, j'ai vraiment pris ma claque sur scène, sur un de mes concerts. C'était au Brutal Asso, c'était vraiment le feu. C'était genre vraiment des sensations de ouf. Voilà, j'ai vraiment kiffé ce concert au Brutal Asso l'année dernière. L'année dernière, pardon. Moi, une claque comme ça, juste qui me vient en tête, Kraftwerk. Zéro Kéenne de Belfort, ça devait être en 2015 peut-être. Moi, petite anecdote très vite fait, c'est... On avait quoi ? 18 balais, petit concert de cornes à la maison à Besançon. Et on finit le concert, tout ça, on reste dehors pour fumer une dernière clope, boire une dernière bière. Et puis personne, et puis les mecs de cornes sont sortis et puis on a picolé avec eux. Cornes à Besançon, je pense que ça fait effectivement un moment qu'ils ne sont pas allés. 97. 97. C'est quoi votre pire souvenir de concert cette fois ? Moi, c'était soit clairement faire en soit Poitiers pour des problèmes techniques de casques débranchés ou perdus. Donc concert de Horsk, du coup ? Voilà. Comme ça, non, moi, je n'en ai pas qui me vient. Sinon, on fait... Jordan et moi, on fait des plans Rhodes aussi pour être intermittents. On a vu plein de concerts de merde dans des Zéniths. On peut en citer un paquet... Patrick Bruel, par exemple. Et Pokora, si tu nous regardes. Vous êtes plutôt côté sombre ou côté lumineux ? Obscure. Ouais. Je réponds pas. Plutôt Nirvana ou Nine Inch Nails ? Très difficile de question. Nirvana ou Nine Inch Nails ? Nine Inch Nails ? Un mot pour décrire Horsk ? Humilier. Non, non, je déconne. Avec quel groupe vous aimeriez tourner ? Mort ou vivant ? Un petit robe zombie, ce serait pas mal quand même. Cinthémilia, moi, j'aimerais bien. Ouais. Moi, je dirais Health. Si vous aviez un super pouvoir, ce serait lequel ? Moi, je dirais... Comment dire ? Multiplier le temps. Enfin, avoir plus de temps. Ou me dédoubler. Le mien serait de pouvoir faire venir un maximum de gens à nos concerts. Vous êtes plutôt humain ou plutôt machine ? Humain. Machine. Joli. Quelle reprise vous aimeriez jouer ? Ça fait longtemps qu'on parle d'une reprise de Nirvana ou d'autres choses, d'ailleurs. Sepultura, plein de trucs qui nous ont marqués étant gosses. On bosse sur le dos. On a quelques pistes, mais... On va continuer à réfléchir, je pense. Pour l'instant, je ne sortirai pas de nom. En tout cas, ça reste encore une idée à faire. Quel est votre morceau préféré de votre troisième album, Body ? Surbine On. Tension. Je crois que Tension aussi, pour moi. Et pourquoi faut-il écouter cet album, Body ? Parce qu'il est génial. Parce qu'il est parfait. Parce que je suis dedans. Eh bien, merci beaucoup, Orsk. Je rappelle que votre troisième album, Body, sort le 19 janvier. Vous serez en concert en France en février, mars, avril, mai. Et puis d'autres concerts qui vont arriver, avec notamment un passage au backstage à Paris le 14 mars. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à toi. Merci, merci. Merci. Et on retrouve tout de suite Raphaël Pénère avec sa chronique Culture Clip sur Rob Zombie, justement sur Dragula de Rob Zombie. Dragula est sorti en 1998, c'est le premier single de Rob Zombie en solo après l'arrêt de White Zombie. Le morceau est donc issu de son premier album solo, L. Billy Deluxe. C'est la chanson la plus connue de Rob Zombie et son plus gros succès commercial. Raphaël Pénère vous explique le clip de ce morceau tout de suite. Quand deux puissances évocatrices comme le métal et la vidéo se rencontrent, ça laisse des traces. Si après avoir vu les clips de vos morceaux préférés, certains sont autant incrustés dans vos oreilles que dans vos rétines, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans la chronique qui écoute les images. Vous l'avez probablement deviné, mais aujourd'hui, on va parler de Rob Zombie. Et enfin, j'ai envie de dire, parce que quand on fait une chronique sur les différentes façons de mettre le métal en image, c'est fou de se dire qu'on n'est pas plus souvent évoqué celui qui fait le lien par excellence entre le métal et le cinéma. Et ce lien, il ne date pas d'hier, car avant même sa carrière solo est celle de réalisateur, son premier groupe, White Zombie, tirait son nom d'un film de 1932 avec Bela Lugosi et considéré comme le premier vrai film de zombie. Mais aujourd'hui, on est là pour parler du clip de Dragula qui est le tout premier morceau qu'il sort en solo en 98, après la séparation donc de son premier groupe. Alors, il n'y a pas d'histoire ou de scénario en particulier, on voit simplement les musiciens dans une succession de tableaux très flashy et burlesque aux côtés de personnages un petit peu carton-pattes inspirés par les films d'horreur vintage. Si on voit Rob Zombie au volant d'une voiture au style bien particulier, c'est parce que Dragula est en fait une référence à la série des années 60 The Monsters dans laquelle un des personnages conduisait un véhicule du même nom. C'était un petit dragster en forme de cercueil qui a vraiment été construit pour les besoins du tournage à l'époque. Alors, dans le clip, ce n'est pas ce véhicule que l'on voit, mais il s'agit tout de même d'une des voitures construites et utilisées pour la série qui s'appelle la Monster Coach et qui était en fait le véhicule familial des personnages. En plus de ces scènes, le clip est parsemé d'images d'archives et de vieux films et sans contexte, le malaise qu'elle véhicule est saisissant. Je pense notamment à ces images tirées d'une émission jeunesse dont on a perdu toute trace et où on voit un clown nous remettre un ballon à une enfant auquel se superposent des images d'explosion nucléaire. On retrouve aussi des images du Dr. Jekyll et Mr. Hyde de 1920 avec dans le rôle-titre John Barrymore qui n'est autre que le grand-père de Drew Barrymore. Il y a des images de House on a Haunted Hill avec Vincent Price, on aperçoit Frankenstein et Willy Wonka et l'énorme robot qui danse derrière Rob Zombie est tiré d'une série de 1938 qui s'appelle The Phantom Creeps avec Bela Lugosi encore lui. Enfin, les premiers mots que l'on entend au tout début du titre sont prononcés par Christopher Lee dans The City of the Dead de 1960. Oui, le même Christopher Lee que dans Dracula, James Bond, Le Seigneur des Anneaux ou Star Wars. Ça n'étonnera personne si je vous dis que c'est Rob Zombie lui-même qui est à la réalisation. Ce n'est que son deuxième clip mais on retrouve déjà toutes ses références et son style qu'il étoffera deux ans plus tard dans son premier film La Maison des mille morts. Alors même si dans la suite de sa carrière il a fait des films comme The Devil's Reject ou le remake de Halloween qui sont beaucoup plus sombres il est revenu à un style un peu flashy avec son dernier film qui n'est ni plus ni moins qu'une adaptation de la série The Monsters. Une bien belle façon de boucler la boucle. Dragula est un des plus gros hits de Rob Zombie on le retrouve d'ailleurs sur la BO de Matrix de La Main Qui Tue mais aussi dans des épisodes de la série Alias de The Flash et même dans des jeux vidéo comme Gran Turismo 2 Jet Set Radio ou Twisted Metal 4. Il y a fort à parier qu'en nous offrant ainsi un petit clip bourré de références qui l'ont bercé Rob Zombie ne se doutait probablement pas que ce morceau entrerait lui aussi dans la pop culture. En ayant su assimiler et absorber toutes ses influences il nous démontre une fois de plus l'importance de rester à l'écoute de ce que les images ont à nous dire. Raphaël Penner vous a décrypté le clip de Dragula de Rob Zombie la semaine prochaine je serai au Hellfest Corner pour une émission spéciale je vous redis ça un petit peu plus tard à la fin de cette émission et donc ce sera a priori une chronique de Lolo du Hellfest Corner. Un mot tout de suite sur la plateforme The Pit qui a sorti hier un documentaire qui s'appelle Sinesters Music Mayhem et Melrose Avenue 1985-1990 c'est plus facile à dire en français. Ce documentaire capture une époque particulière de Los Angeles où le punk le glam le hard rock le metal le goth l'alternatif le garage la dance et les paillettes ont cohabité ensemble pour quelques années donc de 1985 à 1990 parce que dans les années 80 le punk hardcore était devenu plus violent et commençait à être banni des clubs et des salles de concert la new wave avait disparu la première vague des groupes de métal était usée et donc la jeunesse de Los Angeles cherchait un nouveau son et un nouveau look fatigué de ce qu'ils voyaient les jeunes ont commencé à suivre des groupes qui buvaient plus qu'eux et qui vivaient à 100 à l'heure des groupes comme Hanoi Rocks les Guns N'Roses Jen's Addiction ou les Red Hot Chili Peppers voilà ce documentaire Sinesters est disponible pour les abonnés de The Pit l'abonnement c'est 6 euros par mois 66,6 euros par an c'est sans engagement il y a 7 jours d'essai offert rendez-vous sur the-pit.com et d'ailleurs il y a des promotions en ce moment sur The Pit vous pouvez offrir ou vous offrir un abonnement de 4 mois à The Pit pour 12 euros au lieu de 24 et un an pour 30 euros au lieu de 66,6 rendez-vous sur the-pit.com ou les réseaux sociaux de The Pit Edition pour savoir comment bénéficier de cette promotion on passe tout de suite à l'agenda concert The Australian Pink Floyd Show sera en tournée en France en février Nick Mason et David Gilmour disent que c'est le meilleur hommage que l'on pouvait rendre à Pink Floyd rien que ça ils joueront pas moins de 16 concerts en France du 4 au 24 février ça commence le 4 donc au Zénith de Lille le 5 au Zénith d'Amiens le 6 au Zénith de Paris le 7 au Zénith de Rouen le 8 février à l'Arena de Brest le 10 au Zénith de Nantes le 11 au Zénith d'Auvergne le 12 au Zénith de Saint-Etienne et ensuite suivront Dijon, Strasbourg, Montpellier Toulouse, Pau, Nice et Aix-en-Provence vous trouvez tout le détail sur gdp.fr une grosse tournée française également pour le guitariste chanteur Aaron Jones il passera le 7 février à Rouen le 8 à Brest le 9 à Saint-Nazaire le 10 à Toulouse le 12 à Montpellier le 13 à Lyon le 15 à Strasbourg le 16 à Auxerre et le 17 à Alençon dans l'Orne enfin vendredi 9 février c'est le groupe de power metal finlandais Battle Beast qui se produira à l'Alhambra à Paris voilà le programme du Hellfest Corner tout de suite samedi 20 janvier c'est la soirée de lancement du cocktail du mois les barmen vont créer un nouveau cocktail spécialement pour vous ce soir là mercredi 24 janvier c'est la soirée Blind Test au Hellfest Corner sur le thème des dessins animés des années 80 et 90 voilà Goldorak Pac-Man Esteban Princesse Sarah Capitaine Flamme Scooby-Doo ou encore Albator s'ils ont bercé votre enfance venez tester votre culture dessins animés mercredi 24 janvier il y aura forcément des choses à gagner et enfin jeudi 25 janvier je vous donne rendez-vous Hellfest Corner à partir de 20h pour un épisode spécial de La Fosse enregistré et diffusé en direct dans le bar avec Crystal Throne un groupe de heavy power metal progressif formé par le guitariste et YouTuber Max Wymy ancien de Drenalize et le chanteur Terry The Fire de The Hell Patrol le premier album de Crystal Throne est sorti en 2021 et ils joueront le lendemain vendredi 26 janvier à l'international à Paris vous pouvez assister à l'émission et tenter de gagner deux places pour le concert de Judas Priest et Saxon lundi 8 avril 2024 aux Zéniths de Paris offerte par Gérard Dureau Productions plus d'informations sur place voilà il faut venir sur place pour pouvoir avoir des chances de gagner ses places c'est la fin de cet épisode de La Fosse vous pouvez retrouver les podcasts comme d'habitude sur Spotify YouTube Deezer Samsung Podcast Apple Podcast Google Podcast The-Rapid.com et plein d'autres services de podcast le nom c'est La Fosse le podcast métal et rock et donc n'hésitez pas à vous abonner c'était Raphaël Hudry je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine dans La Fosse au Half-Hest Corner merci d'avoir écouté La Fosse retrouvez tous les podcasts sur Spotify YouTube Deezer et ThePute.com Sous-titrage ST' 501